...régional et ensuite transféré à Abidjan par le superviseur des régions. Et c'est à ce niveau-là qu'on fait une centralisation maintenant de ces résultats, région par région. Il s'agit juste d'additionner les résultats de toutes les régions et donc de les communiquer à la nation. Mais qu'est-ce qui expliquait ce qu'on a vu ? Le retard ? Mais le retard, c'est le retard. Le retard, c'est... Il y a eu une petite défaillance au niveau de la logistique dans certaines localités. Les résultats quittent du bureau de vote. Vous devez savoir que le bureau de vote ferme à 17 heures, de manière globale. Après, il faut procéder au dépouillement des résultats dans le bureau de vote. Vous procédez au dépouillement, les résultats sont rendus dans le bureau de vote, affichés. On remet un exemplaire du procès-verbal de dépouillement à chaque représentant du candidat. Et ces résultats sont transférés à la commission locale de niveau supérieur, qui, elle, doit l'acheminer dans l'autre commission locale. Alors, il y a des lieux de vote qui sont très éloignés des commissions locales, des bureaux de vote très éloignés. Donc, le temps de transférer tout le matériel à la commission locale. La commission locale, aussi, doit attendre que tous les résultats de ces différents bureaux de vote lui proviennent, afin de pouvoir commencer la centralisation. Alors, c'est un travail, c'est ça qu'est la nuit électorale. C'est un travail, donc, de longue haleine, qui permet, donc, de centraliser les résultats bureau de vote, par bureau de vote, commission locale, par commission locale, niveau inférieur jusqu'au niveau supérieur. Ensuite, donc, transférer au niveau d'Abidjan. Mais, ce que vous devez savoir, c'est que les résultats sont déjà communiqués. Puisque les résultats sont communiqués dans tous les différents bureaux de vote, c'est pour ça qu'au 28 soir, on avait déjà les grandes tendances. Chaque représentant du candidat avait un exemplaire du procès verbal de chaque résultat dans le bureau de vote. Il suffisait, les états-majors qui étaient organisés avaient pris des dispositions pour que les résultats qui sont en possession de leurs représentants, leur soient communiqués. – En temps réel, quoi, en même temps. – Oui, il s'agissait, donc, de faire juste une addition de ces résultats et attendre la confirmation de la commission centrale de la CEI. C'est ce qui s'est passé. Donc, au soir, donc, du 28, les grandes tendances étaient sues. Les états-majors savaient, plus ou moins, quels étaient les résultats. – Et chaque candidat avait une petite idée. – Une petite idée. Les résultats sont annoncés dans tous les différents bureaux de vote. Vous, vous avez peut-être les résultats de votre bureau de vote. Celui qui est au niveau supérieur, lui, il a les résultats de tout le monde puisqu'il a ses représentants dans chaque bureau de vote. Les résultats sont proclamés, et ce sont ces mêmes résultats qui sont proclamés au niveau de chaque sous-préfecture, au niveau de chaque département, au niveau de chaque région. C'est ce qui s'est passé. Et donc, quand nous sommes venus à la commission centrale, il s'agissait d'additionner tous les résultats des différentes régions et les communiquer. C'est un exercice très simple. Et vous avez tenté de le faire. On va vous suivre dans cet élément. – Par la commission centrale de la CEI. – C'est un hold-up électoral. – Les résultats que nous allons vous annoncer sont les résultats… – C'est un hold-up électoral. – De l'année bille. – Nous voulons que vous le notiez pour tout le monde. – De l'année bille, du Zikomoué. – Ces résultats n'ont pas été consolidés. Les commissaires de la CEI ne sont pas informés. – Et du Sud-Komoué. – Ils ne sont pas informés. – La procédure, après avoir donc validé les résultats… – Vous pouvez me laisser parler au moins ? – Qui se prévaut de sortir de porte-parole pour donner des informations… – Non, non, non. – Que la commission centrale n'a pas validé. – Non, 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 laisse, 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 laisse. – Non, non, vous pliez. – Il y a des résultats… – Nous avons une procédure et un mode opératoire à la commission centrale qui n'a pas été respecté. – C'est la même chose qui a été faite hier. – C'est la même chose qui a été faite hier. – Hier, on vous a donné des résultats de la cassura qui n'ont pas été consolidés par la commission. – Faut pliez. – Faut pliez. – Et M. Bambaya Prouba est venu s'excuser par la suite en commission centrale. Il n'a pas le droit de continuer cette forfaiture. – On peut avoir le nom, s'il vous plaît ? – Je suis Dopar Véli, membre de la commission centrale de la CEI. – Et M. ? – Et je suis Damana Diapricas, membre de la commission centrale de la CEI. – Maintenant, vous faites ce que vous voulez, je sais qu'il va vous livrer. – Voilà. – Merci. – Merci, M. – Moi, je suis Dopar Véli, le porte-parole de la commission électroite indépendante. – Attendez. – Nous nous sommes réunis depuis ce matin pour consolider les résultats. – Dibilo, vous laissez ça là, vous laissez ça là, on n'a pas considéré ça, il faut laisser ça. – Non. – Faut laisser ça. – Donc nous nous sommes réunis depuis ce matin pour consolider les résultats. Et un certain nombre de nos régions, nous avons des résultats d'un certain nombre de nos régions qui sont rentrées, d'un certain nombre de nos régions qui sont rentrées. Donc la procédure est la suivante. Au fur et à mesure que nous consolidons les résultats, nous informons les représentants des partis politiques, nous leur donnons donc aux représentants des partis politiques une copie du résultat qui est consolidé par des gens et nous venons les communiquer. – Là, il s'agissait de venir donner les résultats de la région de l'Agnébi, du Sud-Coboué et du Moyen-Coboué. Donc ce sont ces résultats que je vais donner et comme vous constatez, vous avez vu que les commissaires sont venus déchirer ces résultats. Ces résultats ont bel et bien été consolidés par la CEI. Ce sont des résultats qui proviennent de différentes régions avec les superviseurs. Et chaque superviseur de cette région a validé ces résultats devant la commission centrale. Nous les avons donnés donc à la CEI et après CEI, je suis chargé comme preuve-parole de venir. C'est cette même procédure qui a donc été adoptée depuis les premiers tours. Et donc voici, nous étions donc venus vous commuter des résultats. Les autres régions sont en train d'être consolidées donc au niveau de la commission centrale. Les commissaires sont ainsi. Ensemble avec ces commissaires, nous les avons tous validés. Et donc il s'agissait maintenant de venir donc donner les résultats. – Alors vous avez passé un moment difficile. Quels commentaires faites-vous de cette situation que vous avez vécue ? Est-ce que les représentants LMP n'avaient pas vraiment les raisons de se comporter ainsi ? N'avaient-ils pas les raisons de douter de ces chiffres et tout ? – C'est une situation fort déplorable. Et je voudrais signaler que ces résultats avaient déjà été annoncés dans les différentes régions. Si vous vous souvenez, la veille, j'étais sur vos plateaux. Ces résultats, nous les avions déjà depuis la veille. Je suis passé sur les plateaux à annoncer les résultats de la diaspora. Et j'avais dit sur les plateaux que le lendemain à 10h, j'allais venir donner les résultats des régions qui étaient déjà en notre position, qui avaient déjà été validées. Les archives sont là. C'est pour ça que justement c'est bien. Justement les médias, le rôle des médias, les images sont là, peuvent illustrer tout ceci. J'avais déjà annoncé ça depuis la veille. Le lendemain matin, la RTI disparaît avec tout son matériel. On chasse tous les journalistes étrangers qui étaient présents au niveau de la CEI. On débranche tous les matériels, on chasse tout le monde. La CEI donc transformée au fur et à mesure en camp militaire. Et donc nous sommes en attente de proclamer les résultats. Pendant toute la journée, on attendait que la RTI revienne. La RTI n'a pas voulu venir. Vers 18h, on nous appelle pour nous dire que la RTI va venir, mais viendra enregistrer en différé. Parce qu'ils ne pouvaient plus enregistrer en direct, sous prétexte que le matériel qui était en possession de la RTI n'est plus disponible. Nous avons refusé de faire en différé. Après les négociations... – Mais pourquoi vous avez refusé de faire en différé ? – Tout simplement parce que la même procédure qui avait été adoptée lors du premier tour, qui était donc l'annonce des résultats en direct, devait être la même lors du deuxième tour. Nous avons donc demandé que la RTI revienne. La RTI est venue et a dit qu'elle allait prendre en différé. Nous avons donc accepté d'aller communiquer. Mais il n'y a pas que la RTI. Il y a les médias internationaux qui étaient là. Ils avaient le direct. Donc nous sommes allés sur les plateaux pour aller annoncer les résultats. Ces résultats étaient consolidés, avaient été déjà disponibles. Et ce sont ces mêmes résultats qui ont été annoncés en région. Vous pouvez vérifier les résultats des régions et vérifier les résultats de ces différentes localités que je devais annoncer. spillent. Si, ça commence à lire la посмотреть la Bucket. Tietる oùper l'intélinure. Non inquiet. L'intéresse. Sous-titrage Société Radio-Canada. Alors, merci. Alors, merci. J'ai pas trois synstres. Pas trois importants de réparation. L'intéresse du mal. Pas trois importantes… bien né, ça nous weakness.